Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. La prière puissante de protection. Ekencia officielle. Il est bon de s'en rappeler afin de savoir dans quoi nous nous engageons. Comment les apôtres sont morts. 1. Mathieu, martyr enduré en Éthiopie, tué par une blessure à l'épée. 2. Marc. Décédé à Alexandrie, en Égypte, après avoir été traîné par des chevaux dans les rues jusqu'à sa mort. 3. Luc. A été pendu en Grèce à la suite de son immense prédication au perdu. 4. Jean. Face au martyr quand il a été bouilli dans un énorme bassin d'huile bouillante lors d'une vague de persécutions à Rome. Cependant, il fut miraculeusement délivré de la mort. Jean a ensuite été condamné aux mines de l'île pénitentiaire de Patmos. Il a écrit son livre de révélations prophétiques sur Patmos. L'apôtre Jean fut libéré plus tard et retourna servir en tant qu'évêque d'Edessa dans la Turquie moderne. Il est mort en vieillissant, le seul apôtre à mourir paisiblement. 5. Pierre. Il a été crucifié à l'envers sur une croix en forme de X. Selon la tradition de l'Église, c'est parce qu'il a dit à ses bourreaux qu'ils ne se sentaient pas dignes de mourir de la même manière que Jésus-Christ était mort. 6. Jacques. Le responsable de l'Église de Jérusalem a été projeté à plus de 100 mètres du sommet sud-est du Temple lorsqu'il a refusé de nier sa foi en Christ. Quand ils ont découvert qu'il avait survécu à la chute, ses ennemis ont battu Jacques à mort avec un bâton de fouleur. C'était le même sommet où Satan avait emmené Jésus pendant la tentation. 7. Jacques le fils de Zébédé était un pêcheur de métier lorsque Jésus l'appela à toute une vie de ministère. En tant que puissant dirigeant de l'Église, Jacques fut décapité à Jérusalem. L'officier romain qui veillait sur Jacques observa avec étonnement la défense de Jacques à son procès. Plus tard, l'officier a marché à côté de Jacques jusqu'au lieu d'exécution. Vaincu par conviction, il déclare sa nouvelle foi au juge et sa genouille, aux côtés de Jacques, d'accepter la décapitation en tant que chrétien. 8. Barthélémy. Aussi connu sous le nom de Nathaniel. Il était missionnaire en Asie. Il a témoigné pour Notre Seigneur dans la Turquie d'aujourd'hui. Barthélémy a été martyrisé pour ses prédications en Arménie où il a été écorché à coups de fouet. 9. André. Il a été crucifié sur une croix en forme de Xapatras, en Grèce. Après avoir été sévèrement fouetté par sept soldats, ils ont attaché son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. Ses partisans ont rapporté que, lorsqu'il avait été conduit vers la croix, André l'avait salué en ces mots, « J'ai longtemps désiré et attendu cette heure heureuse. » La croix a été consacrée par le corps du Christ suspendu à celle-ci. Il a continué à prêcher à ses bourreaux pendant deux jours jusqu'à son expiration. 10. Thomas. Il a été poignardé avec une lance en Inde lors de l'un de ses voyages missionnaires pour établir l'Église dans le sous-continent. 11. Jude. Il a été tué avec des flèches lorsqu'il a refusé de nier sa foi en Christ.